Hey salut à tous et à tous amis c'est Timing on se retrouve derrière pour une nouvelle vidéo l'étape 13 de notre tour avec la dimension data pour le contre la montre je vous laisse tout de suite la présentation de l'étape donc on est parti objectif avec boisson hagun de terminer en 39.04 donc ok donc il y avait une personne qui m'avait mis un commentaire donc en question de faire le chrono avec tes leaders ou pas j'ai pas vraiment de leader mais j'ai boisson hagun comme bon gars mais ce chrono celui que arrive le moins bien à gérer mais je vais quand même prendre boisson hagun parce qu'on a vraiment rien à perdre on a rien du tout à perdre les gars on est vraiment pas leader avec boisson hagun en général ça se serait sinon allez le champion de norvège du contre la montre et de la route c'est rester concentré en permanence comme il a dit mais bon les chrono franchement j'arrive pas trop à les gérer bon là il est relativement court celui-là 28 km ça va c'est pas c'est pas très 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 long comme chrono ça va prendre 10 minutes à peu près mais c'est pas relativement vite après c'est chiant parce qu'on est tout seul je sais jamais trop quoi dire sur les chronos et en plus que je sais pas les gérer ça vous le savez depuis le 2015 les chrono le chrono par équipe c'était la merde c'était la merde j'ai pas dit c'était de la merde j'ai dit c'était la merde c'est galère donc les chrono ça fait un peu beaucoup donc il y a un cas qui avait fait une grosse remontée c'est au final tony martin qui gagne pour une seconde et deux secondes sur jérôme coppel c'est c'est vraiment un peu les gars quand on tombe du moulin il était pas là ce qui était là avec d'autres sept ans ouais avec d'autres sept se viraient se viraient du top 5 je sais bon tout cas nous on va rouler tranquille non c'est dans cette bosse voilà avec avec du avec du spectacle les spectateurs là là franchement je trouve que c'est c'est des boss à vraiment aller aller voir irl enfin dans le contre en montre tu vas dans la bosse voilà dans les virages comme ça 9% comme ça tu vois bien tous les coureurs tu vois passer un par un alors là dans les virages où il y a quasiment des pentes à 10% là c'est vraiment des endroits aller voir tu vois tous les coureurs tranquillement passer donc ce c'est vraiment pas mal allez moi ça n'est qu'il y en a bien vous t'inquiète je continue mon gros la moulin de mon fils le mec un peu chelou alors on voit bien en bas hop hop ah ouais on peut mettre aussi en vue en grosse vue je sais pas je pensais qu'on pouvait mettre qu'un petit duo ok les gars on va avoir une avance les gars on a plus d'énergie les gars on est sec là un peu là on est crevé un peu je trouve ah bon au moins on pourra dire qu'on a été premier pendant quelques secondes voilà ça on pourra le dire donc ça c'est plutôt cool allez les virages en épingle il se passe tranquillement celui là on est obligé de freiner par contre hop hop ok je vais ajuster ma trajectoire mon foulet c'est oui on a liqué le game on a fait 38 secondes de mieux on a peut-être plus le temps qu'on devait faire allez hop on reprend un peu d'élan tranquillement alors on relance hop on est bientôt pour le prochain point intermédiaire putain on a fait de la merde on a fait vraiment de la merde dans les virages je crois que celui là c'est la première fois que je le passe dans le temps on est toujours premier ok au calme c'est bizarre qu'on soit toujours premier comme ça allez avec Boss & Hogan on prend des bonnes trajectoires ça va on a peut-être un peu trop freiné mais c'est pas grave on a une très bonne barre quand même avec Boss & Hogan on a vraiment une très bonne barre peut-être que maintenant on sait gérer les chronos peut-être que maintenant je sais gérer les chronos les gars en plus on est quand même large on a 20 secondes d'avance hop on verra bien prochain on verra surtout bien l'arrivée c'est ça qui va compter le plus ah je me gratte ah ça me casse ta mort ah t'as vu toute la barre qui me reste mon salaud qui me dit qu'il faut que j'en garde mais j'en ai trop tu vois bien que j'en ai encore sur la pédale mon gros ouais bah on est encore on est encore premier on a une putain de barre donc je pense que ouais au final je pense qu'on peut jouer et la gagne je pense franchement qu'on peut jouer et la gagne on va terminer avec une bonne barre les gars ça continue comme ça allez Edvald allez 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 si Nate regarde cette vidéo voilà même si je sais qu'il ne regarde pas cette vidéo je sais qu'il est fan de Bolson Hagen pour ceux qui ne connaissent pas Nate Cyclism c'est un youtuber qui a arrêté quand quasiment quand Tour de France 2016 est sorti malheureusement voilà malheureusement c'est un youtuber qui va manquer un peu dans le monde du cyclisme et c'est un youtuber avec qui je m'entendais très 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 bien donc qui était hyper sympa aussi et qui était fan d'Edvald Bolson Hagen allez Edvald allez 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 oh la la on fait un temps de ouf on fait un temps de ouf les gars ça ne m'étonnerait pas qu'on ait quand même gagné franchement ça ne m'étonnerait pas qu'on ait gagné avec Edvald Bolson Hagen yes 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 bon au final on gueule le contre un montre avec Bolson Hagen ok donc ça c'est nickel ok au calme on calme avec Edvald Bolson Hagen on gagne ce contre un montre facilement non pas facilement quand même aussi facilement 23 secondes d'avance sur le deuxième ça va pas trop bouger au classement général allez mon milliard les gars ce sera dans la prochaine vidéo les 5 ans derniers kilomètres en tout cas nous on va se laisser ici n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager ça fait toujours extrêmement plaisir en tout cas je vous dis à la prochaine portez vous bien salut tout le monde bye bye